Bonjour, bonsoir, et maintenant nous sommes en plein dans la 28e édition. Après vous avoir présenté les 27 premières, nous sommes en plein dans la 28e édition qui, je le rappelle, est élitiste. Tous ceux-là qui l'ont gagné sont en place. Tous ceux qui ont eu à gagner une Coupe d'Afrique, des nations des origines de la compétition à nos jours, sont en Tunisie. Alors, je crois que vous les avez rappelés tout à l'heure, les gagnants, Angola, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Maroc et Tunisie. Ils sont tous en Tunisie. On a fait une répartition de quatre poules. Alors, comme l'horizon du basket s'élargit, il n'y a pas longtemps de cela, on jouait une phase finale à huit. Oui, on a commencé par jouer une phase finale à huit. Je me souviens d'ailleurs d'une année où on a joué une phase finale à poules uniques, parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes pour constituer deux poules. Alors, je rappelle donc que dans la poule A, il y a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la République centrafricaine. Dans la poule B, le Sénégal, l'Angola tenant, le Mozambique et le Maroc. Dans la poule C, l'Égypte, le Mali, le Cameroun et le Gabon. Et dans la poule D, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Zimbabwe et le Cap-Vert. Pour le moment, aucune surprise. Ce sont des équipes qui font respecter la hiérarchie. C'est vrai que l'équipe de Côte d'Ivoire ne sera pas en quart de finale. Il est sorti, ce basket ivoirien. Donc, le basket ivoirien a été, je le rappelle, éliminé par le Mali. Ce n'est à proprement parler pas une grosse surprise. Parce que le Mali, c'est vrai, pas du tout gagnant. Il n'a jamais gagné, il n'est pas gagnant. Mais le Mali avait toujours été un pays sérieux de basketball. Ils ont investi dans l'infrastructure. Ils ont gagné en filles, je le rappelle. Ils se rapprochent du meilleur niveau africain. La preuve, ils ont sorti en Tunisie un des gagnants des 27 éditions. On n'est pas loin de voir un jour le Mali monter sur le podium. Tellement vrai que le Mali avait éliminé le Sénégal. Avant que ce Sénégal-là ne bénéficie d'une invitation à cette phase finale. Et le Mali, pour éliminer le Sénégal, nous avait battu autant à Bamako qu'à Dakar. C'est un basket assez sérieux. Il n'y a pas à faire grise mine quand on regarde le Mali. Ou à s'interroger quand on regarde le Mali, éliminer la Côte d'Ivoire. Le Mali est bien en place. Les Ivoiriens vous dirent, attention nous n'avons pas regressé. C'est le Mali qui a progressé. Et là, ce serait une réflexion assez juste. Donc j'en étais à la poule C avec Égypte, Mali, Cameroun, Gabon. Et à la poule D avec Côte d'Ivoire, Algérie, Zimbabwe et Cap-Vert. Alors je rappelais tout à l'heure dans la foulée, je rappelais tout à l'heure dans la foulée que les équipes se tiennent de près. Que pour le moment, il n'y a aucune surprise. Tout cela qui se sont qualifiés pour les carrés finales ont eu un passé reluisant de pays de basket. Il y a surtout que le règne de l'Angola me paraît menacé. Parce qu'en une semaine, le Sénégal a battu l'Angola deux fois. Souvenez-vous au tournoi qui a précédé l'ouverture de cette phase finale à Tunis. Le Sénégal et l'Angola avaient aussi joué en Espagne. C'était juste une semaine avant le coup d'envoi de cette canne en Tunisie. Et le Sénégal y avait déjà gagné par cinq points d'écart. Certains avaient dit, attention, attention, l'Angola avait peut-être caché son jeu. L'Angola avait peut-être caché ses jeux, mais il faudra l'attendre dans la compétition. Et dans la compétition, le Sénégal a gagné. C'est vrai que l'Angola avait mené au score jusqu'à dans les trois dernières minutes et même dans les trente dernières secondes. Le Sénégal a dû livrer un match de trip pour se qualifier. Alors voilà donc rapidement ramassé la situation du moment. Bon, il n'y aura pas de surprise. On va tendre peut-être vers un pays déjà gagnant. Ce pays parmi les sept là qui ont dominé les 27 éditions. On débouchera peut-être sur encore l'un d'eux comme gagnant puisque c'est très difficile de voir l'élite se renouveler. Bon, mais à ceux-là qui gagnent du terrain de continuer le travail à l'image du Mali. Parce que pour progresser, le Mali est allé à l'infrastructure sportive s'inspirant de l'Angola qui aujourd'hui domine l'Afrique. L'Angola qui, il y a trente ans, était un pays de série. Trente ans après, c'est lui qui donne le temps pour s'être équipé depuis l'infrastructure. Et la victoire passe seulement par l'infrastructure, sinon tout est velléitaire. Voilà pour le numéro d'aujourd'hui. Merci d'avoir choisi ce site Mdabli. La semaine prochaine, nous aurons à revenir sur le bilan global de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations. Tous les pays postulants et aspirants sont, et ou en quart, ou en demi-finale. Bonne continuation et à la prochaine pour un tout autre numéro sur ce site.